On a vu sur piste que la McLaren 540C mettait la barre bien plus haut qu'une Aston DB11 et qu'une Jaguar F-Type SVR. Cela dit, c'est bien joli le circuit, les points de corde et les chronos, mais le plus important, c'est le plaisir. Et le mieux pour le mesurer, c'est de prendre la route. Ça tombe bien, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Je tiens d'abord à nuancer le verdict rendu sur piste au volant de cette DB11, parce qu'effectivement, c'était la bonne dernière de notre comparatif. Mais pour ceux qui font occasionnellement des sorties-circuit, ils prendront quand même beaucoup de plaisir au volant de cette DB11. Mais c'est sûr, ils en prendront encore plus sur la route. Comme ici, c'est vrai que c'est un régal. C'est une super GT. C'est une super GT parce qu'elle a un super moteur. Ce n'est plus un moteur atmosphérique comme c'était le cas sur les précédentes générations. Mais quand même, ce 5 litres de biturbo est une pièce d'orfèvrerie. Parce que malgré la suralimentation, il fait un super beau bruit. Il est rock à bas régime. Et puis, hop, trois petits coups de palette. C'est au-dessus des 3000 tours et ça commence à chanter. D'ailleurs, ce qui est très bien fait, c'est qu'ici, au volant, je peux changer de mode de conduite boîte et moteur, séparément de l'amortissement. Du coup, je peux profiter du bruit de moteur sans me faire casser le dos par la suspension. Et comme il est suralimenté, son moteur, évidemment, il est hyper coupleux. 700 Nm des 1500 tours minutes. Autant dire, il est disponible immédiatement. Un peu comme un moteur électrique. En gros, dès qu'on met les pieds sur le gaz, on se fait catapulter. On peut aussi prendre des tours et le faire chanter. Justement, écouter la musique dont je vous parlais tout à l'heure. Forcément, le moteur étant réussi, la boîte automatique n'a pas besoin de forcer son talent pour choisir le bon rapport au bon moment. Le fonctionnement est super fluide. C'est beaucoup mieux que les vieilles boîtes robotisées qu'il y a encore sur certaines voitures de la marque. Là où on note aussi les gros progrès accomplis par Aston Martin, c'est au niveau du châssis. L'amortissement est vraiment très réussi. C'est confortable. Vraiment très plaisant à conduire au quotidien. Mais ça reste dynamique. Les mouvements sont relativement bien contenus. Il ne faut juste quand même pas oublier, même si la voiture est très bien équilibrée, que ça reste une propulsion de plus de 600 chevaux. 608 chevaux exactement. Voilà, ça ne s'improvise pas de remettre du gaz à la sortie de la courbe. Évidemment, ce qui fait aussi la différence par rapport aux deux autres voitures, c'est que cette DB11 est une Aston Martin et que l'ambiance à bord est assez unique. Le cuir sur la planche de bord, l'agencement, le dessin du mobilier, c'est vraiment très beau, très bien fait. Ce qui est incroyable avec la 540 C, c'est que c'est de loin la meilleure sur la piste. Il n'y a pas photo. Mais ici, sur la route, je crois que c'est aussi la meilleure de nos trois anglais. Ce qui est incroyable, y compris en descendant de la Aston Martin, c'est le niveau de confort général de la voiture. On pourrait se dire que c'est radical, que pour être aussi efficace sur la piste, ça doit être invivable sur route. Mais loin de là, c'est plutôt confortable. Le niveau sonore n'est pas délirant, même quand on roule sur autoroute ou sur route, en accélérant un peu le rythme. Vraiment, il y a des accents de GT dans cette super sportive. Le V8 biturbo et la boîte robotisée font bon ménage, y compris en ville, où quand il faut rouler au pas, le fonctionnement est très doux, en heure, sans à-coup. C'est sûr que par rapport aux vraies boîtes automatiques de la Aston et de la Jaguar, celle-ci est bien plus réactive et permet d'être bien mieux connectée à la mécanique. C'est d'ailleurs le sentiment de connexion qui prédomine au volant de la 540 C, parce qu'on ressent la route, on ressent la machine, on fait corps avec elle. À chaque fois qu'on écrase l'accélérateur, c'est de la science-fiction, c'est le passage à la vitesse-lumière, c'est Star Wars. Et ce grip-là, plein appui, la voiture reste hyper équilibrée, sans jamais faire un écart, sans jamais se désunir. C'est ce qui fait la polyvalence de cette voiture, c'est de supporter le billard d'un circuit et les nids de poules d'une route du réseau secondaire. La direction est idéalement assistée, mieux qu'aucune autre, puisqu'elle est assistée hydrauliquement, donc on sait très bien ce qui se passe dans le train avant. Et puis l'amortissement, non seulement il génère un bon confort, mais surtout on ne perd jamais contact avec le bitume. En plus de ça, la route, on la prend en pleine figure, parce que par rapport aux deux autres voitures, on est assis très en avant, avec l'impression d'être assis sur le train avant justement, et puis la baie de pare-brise est très grande, très basse, et vraiment la route vous saute au visage. La 540C est la moins puissante de notre comparatif, mais comme aussi c'est la plus légère, vraiment il y a un niveau de réactivité de la mécanique que les autres ne peuvent pas égaler. Finalement c'est rien par rapport à la sensation de se faire carrément arracher les yeux quand on touche la pédale de frein, ici on a les carbone céramique, c'est sûr le toucher de pédale n'est pas idéal, surtout aux allures raisonnables, c'est très ferme et assez peu progressif, mais c'est vraiment parfait quand on commence à attaquer, et la décélération est vraiment phénoménale. On le ressent vraiment que cette McLaren pèse 300 ou 400 kg de moins qu'une Jaguar F-Type ou qu'une Aston Martin DB11. S'offrir une McLaren, c'est un peu s'offrir une monoplace ou un prototype avec lequel on peut rouler tous les jours. Cette voiture est si parfaite que je me demande même si elle ne manque pas un peu de charme pour totalement me séduire. Le bruit du moteur notamment est un peu décevant par rapport au V8 d'une Jaguar ou au V12 de l'Aston Martin, c'est plus fade. Il y a quand même un atout assez surprenant de la part de cette McLaren, c'est le tarif, c'est quelques milliers d'euros supplémentaires par rapport à une Jaguar qui n'est pas aussi efficace sur piste et pas plus polyvalente sur route et c'est beaucoup moins cher qu'une Aston Martin DB11 qui dépasse les 200 000 euros. Vraiment là, à ce prix-là, cette 540C est imbattable. Et ce sera peut-être, de manière assez inattendue, ce sera peut-être son meilleur argument. Cet F-Type SVR, je l'avais déjà essayé l'année dernière lors d'une présentation presse. Et pour tout vous dire, je n'avais pas franchement aimé la voiture, mais ce que j'avais encore moins aimé, c'était le discours de Jaguar disant, vous verrez, avec cette version SVR, c'est le meilleur des deux mondes, la voiture est la meilleure sur piste et c'est aussi la meilleure sur route. Non, ce n'est pas vrai. Mais finalement, c'est peut-être pour ça, en passant pas mal de temps ces derniers jours avec la voiture, que je l'aime de plus en plus. C'est vrai qu'elle a des défauts, ce n'est pas super bien amorti. On ressent parfois aussi le poids de la voiture qui est assez élevé, qui frise ici encore les 1900 kg avec armes et bagages à bord. Mais en faisant des kilomètres, on s'y fait, c'est moins gros que la Stone, on est assis moins bas que dans la McLaren, ça se conduit très facilement, la prise en main est assez spontanée. Niveau sonorité, ce n'est pas le V12, ce n'est pas la musique du V12 de la Stone, mais quand même, c'est assez incroyable, ça pétarate, ça claque tout le temps au lever de pied, au rétrogradage, au passage de rapport supérieur, c'est sans fin. En fait, c'est un concert de rock metal en continu. C'est comme si vous aviez à CDC à dispo en permanent. La zone rouge commence à 6500 tours minutes, ce qui n'est pas dingue, mais ça suffit, parce que déjà, au-delà de 4000 tours, en fait, entre 4000 et 6000 tours, le bruit est tellement dingue. pour en profiter, il suffit de se servir à de la boîte auto. Pas grand-chose à redire sur cette boîte auto d'ailleurs. Réactive, douce quand il le faut, dynamique quand on est plus à l'attaque, et puis comme sur l'Eston Martin, quelques rétrogradages, et là, on en prend plein les oreilles. C'est génial, c'est génial. Évidemment, en plus de donner de la voie, ce V8 est une vraie boule de nerfs, les 575 chevaux ne seront jamais attendre. D'ailleurs, je peux vous dire que les 4 roues motrices ne sont pas trop, surtout quand la route est humide. La transmission intégrale ne castre jamais cette SVR qui reste une propulsion avec des roues avant-motrices. Il y a quoi vraiment, vraiment rigoler. De là à dire que ça vaut le coup d'investir plusieurs milliers d'euros supplémentaires par rapport à une version R qui a le même moteur, la même transmission. Je ne suis pas sûr. En tout cas, si j'avais le choix, j'aurais du mal à rendre cette version SVR. Franchement, j'adore. Incongrue sur le papier, la comparaison de ces 3 anglaises permet de réaliser à quel point il est difficile de faire entrer chacune d'elles dans une case bien définie. La McLaren surprend par sa polyvalence en dépit d'une domination sans partage sur piste, tandis que la DB11 voyageuse hors pair ne rechigne pas à en découdre. Entre les deux, la F-Type SVR compte les points sans égaler objectivement ses deux compatriotes. Mais quel charme ! Laquelle choisir ? Franchement, je prendrais bien les trois. de la F-Type SVR 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 de la F-Type SVR